Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo j'espère que vous vous portez bien et que vous passez un bel été aujourd'hui je voulais vous présenter les spécimens de ma collection qui ont le plus évolué qui ont le plus grandi que ce soit en termes de taille ou même de longueur de liane vous allez voir c'est assez impressionnant en sachant que toutes ces plantes je les ai achetées elles étaient relativement petites donc j'ai moi-même été surprise par leur évolution donc si ça vous intéresse et bien restez ici la première plante que je voulais vous présenter c'est mon syngonium je crois que je ne vous l'ai jamais présenté en vidéo donc c'est cette plante-ci qui est, vous allez dire que je le dis à chaque fois ce qui est vrai, mais c'est l'une de mes plantes préférées alors là elle a un petit peu soif, c'est pour ça qu'il y a certaines de ses feuilles qui retombent mais alors en été elle a soif absolument tout le temps moi j'arrose la quasi totalité de mes plantes une fois par semaine mais je crois que pour mon syngonium je vais peut-être passer à deux fois par semaine parce qu'il est dans ma chambre face à la fenêtre et il devient raplapla extrêmement rapidement et vraiment ça se voit parfois il est complètement en train de retomber c'est assez impressionnant et puis dès que je l'arrose quelques heures après il est complètement relevé donc là c'est moitié-moitié on va dire ça comme ça et mon syngonium, c'est le seul syngonium que je possède et d'ailleurs il y a certains syngoniums que je souhaite avoir que vous pouvez retrouver dans ma wishlist celui-ci, il vient de chez Emma vous savez les magasins de décoration où vous pouvez trouver tout un tas de choses en fait il y a également une partie un petit peu jardin et donc Emma propose en tout cas là où je vais régulièrement des petites plantes donc mine de rien j'ai pas mal acheté chez eux parce que c'est vraiment pas cher et du coup ce syngonium alors je sais plus quand est-ce que je l'ai mais ça fait bien ça fait bien un an ce syngonium-ci quand je l'ai acheté il était vraiment petit vraiment il devait faire cette taille là vraiment pas gros du tout et puis quand j'ai vu qu'il avait commencé à pousser et bien je l'ai rempoté je crois d'ailleurs que c'est la première plante qui a eu un rempotage donc j'avais très très peur de faire des lutiges au final ça s'est très bien passé et comme vous pouvez le voir ça devient un énorme buisson je l'adore il est absolument magnifique et c'est lui qui m'a donné envie d'avoir d'autres syngoniums là je me rappelle plus du nom mais vous savez les syngoniums qui sont dans les tons roses et le petit syngonium qui a des petites tâches des petits points sur ces feuilles je les ai pas encore achetés j'ai pas craqué depuis ces six derniers mois je suis devenue extrêmement raisonnable je commence ici à manquer un petit peu de place c'est pour ça mais voilà toujours est-il qu'il est superbe et il arrête pas de me faire des nouvelles pousses de feuilles il y a des endroits où il faut que j'enlève des feuilles qui se fatiguent c'est vraiment sur l'extérieur ici mais il est superbe il arrête pas d'évoluer il est robuste il est simple et je pensais vraiment pas que ça allait devenir une espèce de gros buisson j'adore la forme de ces feuilles je trouve ça vraiment très très beau et voilà si jamais un jour j'ai les syngoniums roses et avec les petites tâches j'espère qu'ils auront une aussi belle évolution que celui-ci mais voilà je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils deviennent aussi gros la deuxième plante que je souhaite vous présenter c'est le monstre de ma collection et encore je pense qu'elle peut devenir encore plus monstrueuse que ça pareil je l'ai eu en toute petite chez Emma elle était ré kiki et quand je l'ai rempotée mon dieu je m'attendais pas à ça à tel point que en fait le problème c'est que je sais plus trop où la mettre dans mon appartement et non ce n'est pas ma monstera deliciosa que je vous ai déjà présentée qui est assez imposante et que vous avez vu en rempotage je l'ai acheté à Ikea celle-ci et elle était déjà de cette taille-là bien qu'elle m'a fait des nouvelles feuilles non la plante que je veux vous présenter elle est juste ici je vais essayer de vous la montrer en entière mais ça va pas être facile et de limiter la casse c'est ma magnifique merveilleuse gigantesque avec son nom très compliqué à retenir et à prononcer ma magnifique rafidophora tetrasperma voilà voilà la bête en achetant cette plante j'ignorais complètement qu'elle allait faire cette taille-là je l'adore et je ne l'ai jamais taillée je la laisse faire sa vie et c'est fou parce que à chaque fois que je la vois chez des plantes addicts elle n'est pas du tout comme ça elle fait des très jolies petites lianes un petit peu comme mes monstera à Zansony mais non elle me fait des trucs absolument gigantesques elle est lourde elle est facile et je comprends pourquoi on l'appelle aussi la monstera minima bien plus minima pas tant que ça non elle est extraordinaire cette plante-là et je suis un petit peu comme je vous l'ai dit précédemment dépassée par son évolution parce qu'elle pousse elle pousse elle pousse ça ne s'arrête jamais je la laisse vivre donc je n'ai pas du tout cherché à lui faire parcourir un chemin à mettre des tuteurs peut-être que c'est ce qu'il faudrait que je fasse parce que là elle est totalement en roue libre elle fait un petit peu ce qu'elle veut mais elle est juste extraordinaire cette plante c'est ma fierté mais du coup en ce moment je ne sais pas où la mettre parce que vu l'envergure qu'elle a on dirait presque un oiseau vu l'envergure qu'elle a je ne sais pas trop où la positionner alors actuellement elle est sur ma bibliothèque mais ce n'est pas du plus bel effet donc il faut que je réfléchisse où la mettre et comme mon syngonium c'est d'une facilité déconcertante au niveau de au niveau de son entretien comme d'ailleurs pour toutes mes plantes moi je les arrose comme je vous l'ai déjà dit une fois par semaine et bien ça je ne fais pas je ne fais pas plus attention que ça de temps en temps je peux mettre un petit peu d'engrais au printemps mais c'est tout et vraiment elle est superbe alors parfois je lui enlève quelques feuilles jaunes mais c'est tout donc si jamais vous avez une rafidophora tetrasperma de cette taille là si vous avez des conseils je ne sais pas est-ce que je peux faire quelque chose de ces branches je n'en sais rien mais voilà c'est l'une de mes plus belles plantes et j'en suis dingue quand je pense que quand je l'ai acheté chez Emma elle était dans un petit pot elle était absolument minuscule c'est assez impressionnant je suis vraiment très très fière de cette plante même si elle a elle a évolué tout seul elle n'a pas vraiment eu besoin de moi mais elle est extraordinaire je n'ai pas regardé s'il y avait des racines qui dépassaient non ça a l'air d'aller pour l'instant RAS elle peut encore rester dans son peau mais je veux elle est extraordinaire cette plante la troisième plante qui a énormément évolué c'est mon potos golden qui est juste ici c'est mon tout premier potos alors je vais faire un petit peu de gymnastique pour vous montrer hop là je vais la décrocher hop voilà un petit peu la bête alors ce potos-ci je l'ai déjà je l'ai déjà pardon je l'ai déjà coupé pour faire des boutures et ça marche super bien franchement pour ça le golden potos c'est génial et c'est pas mon plus beau potos parce que je vais vous présenter le deuxième juste après mais là je crois qu'il est non il est pas trop emmêlé ça va mais vraiment en termes de longueur moi j'ai été j'ai été tellement surprise et je comprends que le potos soit une des plantes préférées des plantes addictes parce que c'est tellement simple comme plante à vivre et voilà pour l'instant elle vit elle vit sa vie je vais la remettre sur son crochet pour l'instant elle n'atteint pas le sol vous voyez j'ai encore un petit peu de marge mais ça ne saurait tarder et après il va falloir que je trouve une solution et écoutez sans plus attendre je vais vous montrer mon autre golden potos parce que j'en ai au moins j'en ai trois si je vous dis pas de bêtises oui j'en ai trois des golden potos je les adore et le deuxième que j'ai acheté vous allez voir pourtant je l'ai acheté bien après celui-ci elle a évolué plus vite de façon plus impressionnante j'arrête le suspense je vous le montre tout de suite voici mon deuxième golden potos il est magnifique je crois même que je le préfère au premier désolé il est extraordinaire il est en fait si vous voulez c'est drôle il n'a pas du tout évolué de la même manière de toute façon on peut un peu les comparer puisque l'autre est juste ici vous voyez il m'a fait des lianes encore plus plus fortes plus imposantes avec des feuilles plus plus grosses et plus jaunes et ça monte ça monte ça monte ça va jusque là et en fait il touche pratiquement le sol donc il va falloir que je fasse quelque chose si je monte sur mon canapé pour vous montrer hop là vous voyez un petit peu jusqu'où il va encore là vous n'avez pas tout à l'image voilà c'est hyper impressionnant je crois que c'est oui c'est vraiment une des plantes les plus c'est vraiment une des plantes les plus impressionnantes de ma collection il est assez lourd et voilà après comme tous les pothos il est d'une facilité déconcertante et c'est vraiment drôle qu'il n'ait pas évolué de la même manière que mon tout premier ici il m'a fait il m'a fait des feuilles plus grosses des feuilles plus grosses plus jaunes elles sont elles sont superbes ces feuilles et voilà il n'arrête pas là c'est les dernières vous voyez un petit peu comme elles sont belles ces dernières feuilles il est absolument absolument somptueux alors je réfléchis est-ce que je vais le faire est-ce que je vais le faire courir sur mes poutres parce que je suis dans un appartement où il y a beaucoup de poutres dans chaque pièce et c'est là en fait que je suspends la quasi-totalité de mes plantes suspendues donc moi je n'ai pas le coeur à couper en fait je n'aime pas raccourcir mes plantes en tout cas actuellement tout de suite un jour je n'aurai pas le choix mais je n'aime pas trop moi j'aime bien les laisser vivre leur vie mais du coup je ne sais pas il faudra que je vois parce que il va bientôt toucher le sol en fait donc je vais peut-être être obligée de le couper je le bouturerai dans ces cas-là mais moi j'aime bien le fait qu'il fasse sa vie écoutez je vais vous présenter un troisième poteau ce qui est mon poteau sargenté et vous allez voir qu'il pareil touche pratiquement le sol mon poteau sargenté est un petit peu moins impressionnant parce qu'il est beaucoup moins fourni effectivement que mes golden poteau et puis c'est une feuille qui est beaucoup plus petite qui est plus délicate avec ses petites taches argentées moi je l'adore c'est une de mes plantes préférées elle est superbe et avant voilà il était à peu près quand je l'ai acheté il était à peu près de cette longueur là de mémoire il n'était pas très très grand il avait il avait 3 lianes et donc comme mes autres poteau je l'ai laissé vivre sa vie et en fait bah en fait il ne s'est pas arrêté de grandir et il touche quasiment le sol encore une fois donc c'est impressionnant hop là vous voyez c'est hyper impressionnant et bah c'est pareil à un moment donné il va falloir que je trouve une solution que je le coupe ou quelque chose comme ça parce que bah au bout d'un moment au bout d'un moment les petits chats ils vont finir par jouer avec surtout mon petit jeune vanille bien qu'il soit adorable d'ailleurs on me pose parfois la question en commentaire bah comment je fais avec mes chats comment je fais pour pas qu'ils mangeaient plantes et bah en fait ils s'en fichent sinon effectivement je ne développerai pas ma collection de plantes mes chats s'en fichent totalement de mes plantes à part une ou deux fois où ils croquent une feuille mais c'est extrêmement rare d'ailleurs ce matin ma petite plume a accroqué ma calathea qui est en sauvetage que je vous ai présenté dans ma vidéo ma dernière vidéo je suis ravie merci plume mais voilà à part ce genre d'incident c'est vraiment isolé et ça n'arrive pas sinon voilà honnêtement je ne me serais pas lancée dans une collection de plantes si c'est pour rentrer en guerre avec mes chats bah c'est pas possible et il faut savoir que mes chats ont un jardin donc quand ils ont besoin de croquer de la verdure et bah ils mangent l'herbe en fait de dehors donc ça aide aussi beaucoup c'est pas des chats d'appartement ils vont dehors dans leur jardin dans leur cours intérieur donc c'est plutôt chouette mais voilà toujours est-il que c'est incroyable la plante qui m'a fait aimer le monde du jardin intérieur c'est celle-ci c'est ma petite chefflora chérie comme je l'appelle souvent c'est vraiment ma toute première plante à m'avoir fait comprendre qu'en fait c'était pas si compliqué que ça et qu'il fallait juste un petit peu d'observation je vous l'ai déjà montré elle a été rempotée il y a très peu en même temps que ma monstora alors à ne pas confondre avec mon autre chefflora qui me dépasse en termes de taille mais que j'ai acheté déjà très très grande qui évolue bien sûr mais disons que je n'ai aucun mérite elle était déjà très très grande quand je l'ai acheté celle-ci par contre c'est vraiment ma première et elle n'était pas très très grande elle était de taille moyenne je ne vais pas pouvoir la baisser sinon je vais l'abîmer mais disons qu'elle arrivait là et là elle est beaucoup plus impressionnante je ne sais pas comment faire pour vous la montrer sans faire de bêtises vous voyez elle est gigantesque je ne vais pas faire n'importe quoi sinon je vais l'abîmer mais elle est absolument magnifique et du coup j'ai une adoration pour lécher flora parce que en plus c'est vraiment rigolo quand on observe la naissance d'une feuille là par exemple ce sera trop petit vous n'allez pas pouvoir mais là par exemple il y en a une qui est en train d'évoluer donc c'est vraiment un tout petit machin en fait qui arrive et qui se transforme en feuille et qu'on voit grossir 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 en fait on les voit vraiment grossir de jour en jour c'est une pousse extrêmement rapide pareil j'arrose une fois par semaine et ça suffit largement un petit peu d'engrais au printemps et c'est largement suffisant et elle se porte tellement bien que une fois de plus c'est l'une de mes premières plantes donc elle ça fait bien trois ans que je l'ai c'est une de mes plus anciennes elle se porte tellement bien qu'ici elle m'a fait du coup hop cette branche à la base j'avais que cette branchie et elle m'en a fait une deuxième et ça pousse ça pousse ça pousse ça pousse j'ai juste été très malheureuse parce que cet hiver je ne sais pas pourquoi alors il fallait déjà que je la rempote clairement elle avait besoin d'un bon rempotage elle ne s'est pas sentie bien elle a perdu énormément de feuilles donc j'ai eu très peur parce qu'étant une de mes plantes préférées je me suis dit mon dieu si elle meurt je vais être très triste après c'est pas un drame ça arrive mais voilà moi je n'aime pas quand je perds une plante je trouve que c'est un échec et ça reste un être vivant donc c'est pas cool mais j'ai eu tellement peur et heureusement malgré elle s'est énormément déplumée en fait à la base ici elle a perdu mon dieu elle a perdu tellement de feuilles mais à partir du printemps elle s'est sentie mieux et elle a redémarré et c'est pour ça que je l'ai rempotée il y a peu elle en avait je pense vraiment besoin ça devenait un petit peu moche et depuis ça va beaucoup mieux donc tant mieux j'espère que j'espère qu'elle m'accompagnera encore longtemps parce que c'est une plante vraiment superbe cette plante-ci c'est une amie qui me l'a offert alors elle m'a dit que ça s'appelait une impatience et au début quand elle me l'a quand elle me l'a très gentiment offerte c'était une plante assez petite et là depuis le printemps elle n'arrête pas de pousser de pousser elle me fait des fleurs mais les fleurs tiennent pas très très bien elles restent pas très très longtemps elles tombent malheureusement assez rapidement mais bon elle est décidée à m'en faire d'autres et je suis je suis assez surprise de cette plante elle me plaît bien je trouve qu'elle a vraiment un aspect elle a un aspect qui est drôle en fait elle est vraiment très très sympa mais alors qu'est-ce qu'elle boit et il n'y a pas très longtemps j'ai contacté cette amie donc il y en a d'autres je crois que c'est une bouture qu'elle m'a offert je lui ai dit mais comment c'est possible elle est tout le temps ça fait partie des drama queen elle est tout le temps en train de manquer d'eau et d'être en PLS en train d'hurler à boire à boire à boire un peu comme le capitaine Haddock et moi je l'arrosais au début comme toutes les autres une fois par semaine et je dis à mon amie mais quand c'est possible j'ai l'impression qu'il faut que je lui donne deux fois par semaine sinon elle ne va pas bien comme en syngonium et en fait cette amie m'a expliqué qu'elle a lui donné carrément tous les deux jours du coup c'est ce que je fais actuellement en tout cas dans cette période de grosse chaleur et elle se porte quand même mieux et du coup elle arrive mieux à développer elle arrive mieux à développer ses fleurs mais voilà vraiment très impressionnant cette impatience je ne sais pas jusqu'où ça va aller mais c'est assez chouette comme plante une autre plante que je voulais vous montrer que j'ai depuis un an puisque je l'ai eu le 1er juin je m'en rappelle très très bien que je ne peux pas déplacer donc vous allez venir avec moi et je vais vous la présenter alors je suis désolée mais il y a un contre-jour mais je ne peux pas trop vous la présenter autrement il s'agit de ma Monstera Adansoni en sachant que c'est la troisième Monstera Adansoni que je possède j'en avais déjà deux mais qui étaient beaucoup moins fournies et qui pareil m'ont fait des lianes très impressionnantes et celle-ci je l'ai mise au-dessus de mon lit et il se trouve que j'ai dû j'ai dû l'accrocher à ma lampe parce que ces lianes commençaient à toucher le lit donc pas trop le choix ma foi mais elle a une évolution absolument extraordinaire je l'aime énormément et je trouve que c'est du plus bel effet de l'accrocher à la lampe je trouve ça vraiment très très joli et voilà j'adore j'adore jouer avec les lianes je trouve que la découpe de ces feuilles c'est absolument c'est absolument magnifique je suis vraiment très fan de ces Monstera et juste en dessous il y a mes loulous qui font un gros dodo parce qu'il fait très très chaud donc il faut il faut beaucoup se reposer et j'en profite ici pour vous montrer la Monstera que j'ai mis dans ma salle de bain ne faites pas attention au trou qui est là que j'ai mise dans ma salle de bain c'était celle qui était sur ma bibliothèque et que vous que vous pouviez apercevoir lors de mes anciennes vidéos qui se trouvaient derrière moi et qui retombaient sur le singe mais je l'ai déplacée parce que j'avais l'impression qu'elle ne s'y plaisait pas trop et du coup je l'ai mis dans ma salle de bain et elle a une liane elle a des lianes absolument gigantesques et en réalité c'est beaucoup plus long que ce que je suis en train de vous montrer simplement j'ai entouré ces deux lianes autour du pot sinon c'était beaucoup trop grand et du coup de l'autre côté c'est pareil hop là je la fais descendre et en fait elle va sur mes toilettes voilà j'adore cette plante elle est vraiment extraordinaire et je suis contente de l'avoir mise ici parce que c'est vraiment c'est vraiment du plus bel effet et mon autre monstora dans le sony qui est ici également qui pareil me fait des lianes gigantesques alors là il faudrait que je lui enlève cette feuille parce que parce qu'elle est en train de vraiment s'abîmer et elle alors je m'amuse beaucoup à la faire parcourir ces lianes sont immenses donc vous voyez j'ai une première liane ici qui va qui va juste juste en bas et alors là c'est là que je m'amuse le plus parce qu'elle a une troisième pardon une troisième liane du coup que j'accroche un petit peu à cette immense 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 liane que je fais que je mets par dessus le portrait le tableau pardon j'arrive à l'exprimer et c'est magnifique mais alors ce qui est étonnant c'est qu'en fait sur toute la longueur elle a tendance à perdre ses feuilles c'est à dire que tout ça avant c'était c'était garni c'était garni de ses feuilles et petit à petit elle les perd je sais pas trop pourquoi mais voilà j'aime énormément j'aime énormément le fait qu'elle parcourt le tableau je trouve ça sublime et récemment j'ai mis mon premier poteau c'est à cet endroit là avant il était pas ici et je trouve que ça rentre vraiment très très bien c'est vraiment impressionnant quand on a des lianes qui se développent à ce point là là je sais pas combien de mètres ça fait mais c'est c'est assez incroyable c'est assez incroyable voilà je crois que j'ai fait le tour des plantes qui ont le plus évolué au sein de ma collection je pense pas en avoir oublié j'espère en tout cas que ça vous a plu si vous avez des conseils n'hésitez pas à les partager dans l'espace commentaire je serais absolument ravie de vous lire dites moi si vous aussi il y a des plantes qui ont énormément évolué chez vous et où vous êtes un petit peu dépassé par les événements en tout cas je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo portez vous bien passez un très très bel été et puis je vous dis à très bientôt moi je vais aller faire mon yoga et mon sport voilà je vous embrasse à très bientôt merci